Il est 10h15 au Zénith de Pau. Une voiture vient de prendre feu sur le parking. Quelques instants plus tard, la police et les pompiers arrivent sur les lieux. Une intervention banale, normale jusque-là, quand tout à coup... Des terroristes viennent de rentrer dans l'enceinte du Zénith. L'incendie de la voiture leur servait de diversion afin d'accéder au bâtiment et de passer à l'action dans la salle. Après la prise en charge des blessés à l'extérieur et des premiers gens à fuir le Zénith, la police se met en place pour sécuriser la zone en attendant les renforts, sous l'œil des pseudo-terroristes. Quelques minutes plus tard, les gendarmes s'installent à leur tour à proximité du Zénith pour venir en renfort. Dans le même temps, une première équipe de la police arrive à approcher le bâtiment. Après l'arrivée des CRS, la décision est prise de donner la suite. Après cet assaut, une centaine d'otages sortent les mains en l'air de la salle, suivis des blessés, transportés par la police. C'est à ce moment-là qu'un hélicoptère de la gendarmerie apparaît. Il est annonciateur de l'arrivée des équipes de la BRI qui investissent le bâtiment quelques instants plus tard. Ils seront suivis de l'unité du RAID, arrivés blindés et protégés, une arrivée très impressionnante pour cette unité d'élite de la police. Pour finir l'opération, les forces de sécurité mettent en place un corridor afin d'évacuer les derniers blessés en direction du poste médical avancé installé au palais des sports, l'occasion de le visiter. Vous arrivez dans une zone de crise des victimes pour prise en charge des victimes et selon leur état, savoir exactement ce qu'on va en faire derrière et quelles seront les suites qui leur seront données. Donc, votre secrétaire à l'entrée du BMA, avec un tri, juste à... Si vous voulez, on commence. Alors, bien évidemment, morgue, puisqu'on va séparer immédiatement les personnes décollées. Ils passeront ici avant d'être évacués par les pompes funèbres. Et ensuite, ici, le poste médical avancé. Le BMA où se trouvait le préfet, l'occasion de faire le point sur cet exercice. Alors, l'exercice, d'abord et avant tout, était fait pour expérimenter, en grandeur réelle, la coordination des forces de police et des secours médicaux, SAMU, pompiers, pour l'extraction de victimes dans un territoire, j'allais dire, hostile, mais sécurisé. Ce qu'on appelle les couloirs d'extraction, la possibilité de faire intervenir des secours dans un milieu comme une salle de spectacle où des terroristes ont eu à intervenir ou sont peut-être encore présents, confinés dans un endroit, mais suffisamment mis à l'écart pour permettre, sous protection, de faire intervenir des sapeurs-pompiers spécialement équipés pour extraire des victimes vers le centre de tri, le PMA et leur prodiguer des secours. C'est un vrai changement de doctrine par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans une situation catastrophique où les premiers intervenants sont les pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie étant aux alentours pour sécuriser. Là, ce sont d'abord policiers et gendarmes spécialisés qui interviennent, les pompiers ne pouvant intervenir dans un premier temps et ne pouvant intervenir que sous la protection des policiers une fois que la situation est suffisamment sécurisée. Et cette inversion, j'allais dire, des facteurs, doit être absolument testée parce que c'est assez nouveau et c'était l'essentiel de l'exercice qui avait lieu ce matin. L'exercice est terminé aux alentours de 14 heures. Malgré cela, il y a encore quelques camionnettes de la police, de la BRI et également du RAID. Il faut dire que maintenant, après l'action, il y a la réflexion, il y a tout un débrief qui est organisé entre les différents services qui est investi dans cet exercice ce matin. On sait déjà que normalement, un deuxième exercice du même type aura lieu d'ici la fin d'année, impliquant cette fois-ci l'administration judiciaire. Merci. Merci.